Musique Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien, le magazine de l'après-midi qui vous fait du bien. L'invité qui va passer cet après-midi avec nous est une fidèle de l'émission. On lui a tout fait faire, même de la saucisse sur ce plateau, elle n'a peur de rien ni de personne. C'est l'une des personnalités préférées des français, splendide dans des comédicules déroutant dans des rôles de femmes ordinaires explosives. Quand il s'agit d'interpréter des personnages forts et engagés, généreuses sur scène et dans la vie, elle a accepté encore une fois notre invitation. J'ai le plaisir de recevoir une comédienne exceptionnelle qui est haute en couleurs, c'est Josiane Balasco. Musique Bonjour, très bien ma chère Josiane. Bonjour. Bonjour. Ah, chère Josiane, quelle joie de vous accueillir sur notre plateau. On est ravis de vous recevoir pour un film en plus qui va beaucoup vous plaire, dont je vais parler dans un instant. Je vais vous donner le sommaire du jour. Bonjour, le test conso d'Audrey. Bonjour Audrey. Vous aimez chanter, mais vous ne savez pas où ni comment. Eh bien Audrey est allé enquêter en chantant sur le marché du karaoké pour nous. Cuisine, c'est Juan El Caliente. Il est chaud, vous allez voir. Il s'attaque au kit culinaire. C'est la tendance du... Aperçois même le 8 sur 7 côté cuisine. Vous allez tester, juger, mais surtout sublimer des plats qu'on peut acheter tout le fait. Mais vous, vous leur donnez un twist supplémentaire. Et là, c'est la galette des rois. C'est pour moi que vous avez fait ça. Josiane, j'ai eu envie de mettre à l'honneur les femmes d'influence. Mères, grand-mères, épouses, compagnes, collaboratrices. Qui sont ces femmes qui ont entouré les hommes politiques français ? De Napoléon à François Hollande, le journaliste Patrice Duhamel, ancien directeur de France Télévisions, les a presque toutes côtoyées. Il a accepté notre invitation. Il va tout nous dire sur le rôle de ces femmes d'exception dans l'ombre du pouvoir. Et pour finir, on va retourner à l'école ensemble, chère Josiane, dans notre masterclass. Si vous connaissez le principe, eh bien, l'invité participe. On va apprendre à réaliser un maquillage qui affine notre nez. Et oui, ça permet de s'attaquer au petit complexe. C'est Jeannan. Et puis Mathias, lui, il a toujours plein d'objets à nous proposer. Eh bien, c'est un objet du quotidien high-tech. N'est-ce pas, Mathias ? Exactement, c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ce truc-là ? C'est comme le schmule blick. Eh oui, on est un petit peu, on est un peu. Je parle d'un temps... Non, non, vous allez voir. Vous allez voir, on le ressuscite. Le 13 janvier sort sur nos écrans un film très drôle qui va vous réjouir. Arrête ton cinéma de Diane Curis avec Josiane Basco, avec Sylvie Tessus, Abou Bretman, Fred Testo, Claire Keim, Hélène de Fougerolle, François-Xavier Demaison, Virginie Hocque et Florence Thomassin. Ce film est adapté du roman de Sylvie Tessus. C'est le métier qui rentre. L'histoire est simple. Elle est Sybille, une comédienne reconnue. Et son rêve, c'est de se lancer dans la réalisation de son premier film. Elle est en train de terminer un tournage. Et à ce moment-là, il y a deux productrices qui vivent ensemble et qui lui proposent de produire son film. Ces deux productrices, eh bien, c'est Abou Bretman et vous, Josiane. Et là, elle qui se lance à corps perdu dans son projet, eh bien, elle va être mesmérisée, elle va être complètement phagocytée par les deux productrices qu'on appelle Léo Chaouchescu. Et elles sont horribles, c'est ça ? Elles sont horribles. Parce que dans le livre, elles sont monstrueuses. Elles essayent de faire des affaires. Donc, la pauvre. Mais surtout, ce qui est horrible, c'est la méchanceté de ce militaire. Parce que ce qui est au fond, on a le sentiment, à travers ce film, qu'on rentre dans les coulisses du cinéma. Et je crois que c'est ça qui nous intéresse. Oui, mais à la fois, c'est des coulisses très grossies, avec vraiment dessinées à gros traits pour faire rire. Parce que des personnages comme ça, ça peut exister, mais il faut vraiment les chercher. Parce que, non, je pense que Ediane et Sylvie, elles ont dessiné des personnages qui pourraient exister. Et elle leur a donné un petit plus qui fait que ça devient de la comédie. Voilà. Mais pour vous, c'est hyper jouissif à jouer le rôle d'une productrice auto-centrée. Qui serait jouie des échecs des autres. Et puis, c'est horrible parce que la manière dont ces productrices parlent des comédiennes. Oh non, mais elle ne fait plus une entrée. Elle surveille le mercredi le nombre d'entrées. Mais ça, en général, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Enfin, pas tout le temps. Mais enfin, en dire non, celui-là, il n'est plus. Non, celui-là, non, ça va. Il n'est plus bankable. Mais ça se passe comme ça aussi à la télé. Je suis désolée, il n'y a pas que dans le cinéma. Quand on va envoyer, quelles que soient les chaînes, je vais dire pour les gens qui vont jouer, celui-là, on peut le prendre. Voilà, c'est pareil. Alors, on va en parler dans un instant. Vous continuez à jouer sur les prises, à faire des jeux vidéo, entre deux prises ? Hélas. Non, pas entre deux prises. Pas entre deux prises. Entre deux prises, je fais les mots croisés. Ah, très bien. Voilà. Moi, je n'ai beaucoup les mots croisés. Comme Thierry Lervit, c'est un fou de mots croisés. J'adore les mots croisés. J'achète des mots croisés qui sont... En fascicule et tout. Donc, je fais des mots croisés parce que ça n'empêche pas de... Non, je ne peux pas jouer aux jeux vidéo, c'est trop stressant. Les mots croisés, tu as le temps. Eh bien, lui, il a envie de nous faire découvrir un petit objet comme ça du quotidien, un peu high-tech peut-être. Voici le... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là de Mathias ? Eh bien, oui, en effet, c'est une aubaine pour moi d'avoir une invitée férue de gymnastique cérébrale. Parce qu'on va aller jouer à la table. Ah, c'est quoi ce truc-là ? Vous êtes prête ? Je ne suis pas sûre si... C'est parti. Non, vous allez voir. Parce que les muscles du cerveau sont un peu rouillés. Non, vous inquiétez pas, ça va être... Allez, on y va. Je vais être gentil. Donc, pour le c'est quoi ce truc-là ? Du jour, à ma droite, Josiane, la splendide du dinara. À ma gauche, Stéphane, le glorieux du crème à l'herbe. Vous avez, sous ces petites boîtes, chacun le même objet. Si vous ne me trouvez pas au bout de 30 secondes, je vous donnerai... Allez-y, c'est parti. Je vous donnerai des indices. Alors, vous pouvez me poser, évidemment, toutes les questions que vous voulez. Il faut faire des gardes. Même les plus indiscrètes. Alors, ce serait pour quoi ? C'est pour la cuisine, hein ? En effet, cela peut servir... C'est pour une cuisinière un peu... C'est ça, voilà. Pour fouetter. Ah oui, allez ! C'est pour un cuisinier qui ne va pas assez vite. 9, 8, 7, 6, 7... Je ne sais pas. Vous séchez ? Attends, on peut enlever la lanière. Non, alors, on ne l'enlève pas. On peut, mais on ne le fait pas. On peut l'enfiler dans quelque chose. Je ne sais pas, je vois la forme. Oui, oui, non, mais effectivement, c'est vrai que... En l'occurrence, non, mais on repart pour 30 secondes. C'est pour poser les pommes, par exemple. Oui, voilà. Alors, on repart pour 30 secondes, mais non, ce n'est pas ça. Je vous donne des indices. Ce n'est pas un piton, mais il s'accroche bien comme il faut. Ce n'est pas un piton, mais... Il s'accroche bien comme il faut. Une bonne poignée de main, c'est essentiel. Quand vous faites ça, ça ne bouge pas. Donc, je pense que c'est comme une poignée pour... Si on met, par exemple, un caba, par exemple, ou des... Alors, je vous donne les derniers indices sur le top. Avec lui, vous aurez les clés de la réussite. Parfois, il faut savoir serrer la vis, même si ça vous desserre. Vous avez séché. Voilà. Eh bien, quelqu'un du public a trouvé. C'est une dame du public qui a trouvé. Mais c'est un ouvre-bocal. Et comment on ouvre ce bocal ? Donc, effectivement, c'est un ouvre-bocal. Ça permet d'ouvrir... Voilà, Stéphane. Ça permet d'ouvrir les pots, les bocaux. Mais ça permet aussi d'ouvrir... Puisque la courroie est réglable, ça permet d'ouvrir les robinets grippés. Ah, ça, c'est bien aussi, les robinets grippés. Voilà. Ça fait levier. Voilà, et ça peut marcher aussi sur les robinets qui sont grippés. Ça évite, effectivement, de rayer les supports, en plus, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, de sortir la clé à molette. Parle-nous d'argent, parce que... Ça coûte 15 euros. Ah, c'est cher. Je suis désolé, mais c'est vraiment... Combien de fois on nous demande de l'aide pour ouvrir un pot, ça arrive très souvent, ça. Donc, on ne le garde pas ? Non. Bon. J'ai vu des trucs plus pratiques qui font... Non, mais le truc, c'est génial, c'est de base en métal. Mais non, mais Stéphane, alors ça ne raye pas les supports, et en plus, c'est réglable. Regardez, ça, c'est pour les robinets. Si vous avez un robinet qui est grippé, ça marche sur tous les supports. Vous voyez, dès que vous avez quelque chose à tourner... Dis-le, dis-le. Moi, je le garde, en tout cas. Si ça ne... Mais c'est pas grave. Eh bien... C'est pas grave. Je le rendrai. Non, mais elle ne veut pas qu'on le garde. On ne le garde pas parce que Mademoiselle ne veut pas. D'accord. Ah bah, super. Toutes les informations sur France 2.1, c'est CDD. Merci beaucoup, Mathias. De rien. Je ne sais pas à vous, mais moi, je trouve que la vie, c'est plus marrant et moins désespérant en chantant. Et je crois que Josiane vous serait d'accord avec moi. Eh bien, on va chanter maintenant dans le test conso d'Audrey. Josiane, je sais que vous avez tous les talents, y compris celui de chanter. Ah bah, je chante, j'aurais pu faire une carrière dans l'opéra, j'ai arrêté parce que... On ne peut pas tout avoir et ça crée des jalousies. Il faut faire des choix. Voilà. On a un extrait vidéo, d'ailleurs, de vos exploits. J'ai très peur. Quand on demande aux petits enfants, ils sont venus par la cheminée, ils vous répondent, c'est évident, en susant dur et glissé du cas. Alors ça, c'est une chanson que chantait Bourville dans Le Trou Normand. Et vous l'avez vu chanter dans le chant d'Elysée de Michel Drucker. Mais oui, parce qu'il fait aussi bien, il fait des hommages aux chansons simples. Savez-vous que seuls 6% des Français affirment chanter en faisant la fête avec des amis, alors que 83% des Français disent qu'ils adorent chanter ? Eh bien, c'est décidé, on va arrêter de chanter seuls, n'est-ce pas Audrey ? Vous allez nous réconcilier avec le kara-o-ké. Bah, j'espère. Est-ce que vous aimez chanter autour de la table ? Moi aussi, je chante comme une casserole. Moi, je vis pour chanter. Josiane, chez vous ? Non. Sous la douche ? Non plus. Non, ça m'arrive de chanter pour un film, quand on me demande qu'il faut que je froidonne un truc, obligé, quand je suis payé. C'est-à-dire, si tu me fais 50 balles, je peux chanter quelque chose. Autant vous dire qu'avec le sujet qu'on va voir, on n'est pas prêt de me payer pour chanter quoi que ce soit. Véritable phénomène de mode venu du Japon dans les années 90, le kara-o-ké a quand même vite perdu de sa vigueur, de tout ce que vous voulez, parce qu'il est devenu très vite ringard, en fait. C'est ça le problème, Stéphane. Laissant sur le carreau tous les grands fans de Johnny et de Maria Carey, moi y compris. Sauf que voilà, depuis quelque temps, on entend un mot que je vais lâcher, je n'ai pas peur de le dire, tendance. Eh oui, le kara-o-ké fait son grand retour, il serait même devenu mode. Alors, où pratiquer le kara-o-ké ? On regarde tout de suite le sujet. Rue t'es certes, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Ah, mais c'est quoi déjà les paroles de cette chanson ? Je sais, on va aller dans un kara-o-ké. Je vous emmène à la découverte d'un tout nouveau genre de kara-o-ké, le kara-o-ké mobile. Qu'est-ce que c'est ? Tadam ! C'est ça, c'est un bus. Alors, Morad, expliquez-moi, c'est quoi cette histoire de kara-o-ké dans un bus, enfin ? Comme vous le dites, un kara-o-ké dans un bus, c'est forcément mobile. Donc, c'est l'originalité de ce kara-o-ké. Combien on peut amener de personnes ? Et puis, combien de temps ça dure, cette prestation ? Il faut savoir qu'on accueille jusqu'à 25 participants. Vous avez un DJ à votre disposition, vous avez le chauffeur et vous avez bien évidemment des boissons qui vous ont fourni durant toute la prestation. Écoutez, moi j'ai un peu privatisé le bus pour moi toute seule ce soir, mais je vais quand même aller me faire plaisir et chanter une petite chanson. Eh bien, profitez-en. Mais faites des boules pièces. Sous-titrage ST' 501 Même toute seule, c'est fatigant le kara-o-ké. Oulala, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est une salle de kara-o-ké pour 10 personnes ici. Tu chantes avec tes potes, pas en public comme avant. Ah oui, donc en fait, tu te fous la honte, mais à toi-même seulement avec tes potes. Exactement, du coup, tu peux vraiment être honteux et chanter faux. Alors si je veux venir ici, comment ça fonctionne ? On a 5 salles pour entre 8 et 20 personnes. C'est pas commun quand même comme kara-o-ké. Comment vous est venue cette idée ? Cette idée, je l'ai eue à la suite d'un voyage au Japon où je suis avec des amis. Moi, je détestais le kara-o-ké à l'époque. La variété française, c'était horrible. Et en fait, on m'a forcé là-dedans. Et au bout d'une demi-heure, j'étais convaincu. Et du coup, voilà, je me suis lancé ici pour que les gens puissent vraiment s'amuser. Est-ce que je peux aller m'incruster avec des gens ? Bien sûr, toutes les salles sont pleines. Rentrez dans une salle et allez chanter. Super. Bon bah c'est super, vous chantez super bien. Non, je déconne. Mais qu'est-ce que vous kiffez dans le kara-o-ké ? Se défouler. Ah c'est ça, hein ? Parce qu'ici, on est vraiment juste entre nous. On peut complètement se lâcher à personne qui nous voit, en fait. On peut vraiment s'éclater juste entre amis. Ça vous dit qu'on fasse un petit morceau ensemble ? Ouais ! Mais génial ! C'est parti. Allez, venez avec moi. J'ai compris tous les mots, j'ai l'acompris merci. Pour que tu m'aimes encore ! J'ai le calme en temps ! Merci, hein ? Mais dis rien, c'était cool. Salut ! Bonsoir, salut ! Quand on pense au kara-o-ké traditionnel, on pense à cet endroit. On va tester ? J'ai l'impression quand même qu'on est dans une institution du kara-o-ké, si je ne me trompe pas. Depuis 25 ans, il y a beaucoup d'habitués, il y a beaucoup de gens de passage aussi. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de monde. C'est quoi les chansons les plus jouées ? Grand classique, Jules d'un montagné, Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, on ne peut pas oublier Céline Dion. Est-ce que vous avez Les Démons de Minuit ? Ah oui, ça c'est un classique aussi. On est obligé de... Bien sûr, on l'a. Je peux la faire ? Ah bah si vous voulez, grand plaisir. Allez, on va donc continuer avec notre chanteau suivante. Je vais vous demander un teneur d'applaudissements pour Audrey, s'il vous plaît. Est-ce que ça va Audrey ? Est-ce que ça va bien ? Aller, c'est parti. Aller, Audrey, laisse parler de mon cœur. Du désert, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste en bas, et d'un autre soir, d'un néon rouge. Il m'entraîne, au bout de la vie, sa guise à l'air. L'air, c'est le beau de minuit. Il m'entraîne, jusqu'à la sol. Il est à qui se parler, autour de l'envie. Allez donc, vous avez payé de votre personne, donné de la voix, en quelque sorte. J'espère que les gens de soirée vont m'appeler. Quelle est la meilleure formule pour vous ? Je ne pensais pas dire ça en jaune, mais en fait, le karaoké traditionnel, avec une scène, parce que je me suis sentie un peu diva, un peu Beyoncé des temps modernes, et avec des gens qui me portent, qui me disent, Audrey, on t'aime. Ça, c'était chouette, ça m'arrive très souvent. Et c'est plus économique aussi. Oui, tout à fait, parce que ça, c'était 20 euros. Vous mangez en fait pour 20 euros dans le restaurant, et après, le karaoké est gratuit. Donc, vous profitez de la scène. Donc, en fait, c'est toute la soirée. Mais il y a les karaokés aussi à la maison, Audrey. On peut en faire à la maison. Oui, à la maison, comment on peut faire ? Effectivement, on peut, parce que si on n'a pas les moyens, parce que ça a quand même un coût, le karaoké, on l'a vu, le bus, ça coûte 1300 euros. Si on n'a pas les moyens, qu'on a juste envie de chanter chez soi, tranquillement, comme ça peut arriver très souvent, moi, j'adore chanter sous la douche. Il faut savoir que j'adore chanter. Et vous allez mettre ça sous la douche ? Non, il y a un pommeau de douche. C'est un pommeau de douche. Ça, c'est un pommeau de douche. Qui fait micro ? J'adore. Alors, vous le fixez comme un pommeau de douche normal, et puis après, vous pouvez tout simplement pousser la chancelette. Moi, j'ai envie de faire... Et vous prenez votre douche comme ça. Une attitude, efface tes habitudes. Non, non, Audrey, non. Merci. On en a déjà eu dans le sujet. Rappelle-moi de ne jamais faire du karaoké avec toi. Moi, je suis un peu vintage dans le karaoké. Autre possibilité, attention, vous avez le micro. Alors, à quoi sert ce micro ? Eh bien, tout simplement, regardez, Josiane, vous le branchez à votre smartphone. Ah, c'est sympa. Voilà. Alors, ce micro, ça vous permet de vous enregistrer en train de chanter, mais ça vous permet surtout d'avoir des applications karaoké sur votre téléphone. Alors, il y en a une en ce moment qui fait fureur. Elle s'appelle Sing. Voilà, vous vous inscrivez sur cette application. Ce sont des gens qui sont connectés via le monde entier. Donc, si vous avez envie de chanter en duo avec un mec qui est à New York, s'il est connecté en même temps que vous, qui veut chanter la même chanson que vous, eh bien, vous faites un duo. Il n'y a pas de limite, Josiane. C'est génial. C'est quand même génial. Il est possible que vous trouviez de temps en temps des vrais chanteurs très, très connus sur l'application. Vous pouvez faire un duo avec des grands chanteurs. Ah, c'est sympa. Oui, c'est assez rigolo. Vous nous mettez l'appli. Alors, je mets effectivement l'appli sur france2.fr. J'en mets deux autres. J'en mets une qui s'appelle EZ Voice. Elle, elle permet en fait de s'entraîner et de chanter directement sur la musique que vous avez dans votre téléphone. Très bien. Donc ça, c'est sympa. Comme ça, tous les titres que vous aimez, vous les avez. Les paroles, ça donne automatiquement. Donc ça, c'est très sympa. Et il y en a une autre qui s'appelle Carafun. Elle, elle contient plus de 20 000 titres. Et en fait, ça vous permet lors de vos soirées d'organiser des karaokés de façon très simple, très didacticielle. Donc voilà. Tout ça sur france2.fr. Merci Audrey. Super, Bob. Le 13 janvier, sort sur l'écran le nouveau film de Diane Curis avec Josiane Balasco. Arrête ton cinéma. Regardons à quoi ça ressemble. Il y a des productrices qui m'ont appelée. Elles veulent que j'écrive le scénario sur mes soeurs et mon père. C'est formidable. Je vais réaliser mon film. Mais c'est qui ta prod ? Tu as vu comme elle est mignonne ? C'est le genre de femme... affreuse. Pareil, qu'elle jette les gens dans les escaliers. Ça va être génial. On va faire une promo de malade. Mais j'en suis qu'au début de l'écriture. T'as vu ça, on s'en fout. T'as une histoire et c'est la tienne en plus. Et les actrices, on les signes tout de suite. Sinon, elles seront plus libres. On s'est chiant. On s'est chiant. Très longtemps, on s'est chiant. Pourquoi le père, il ne travaillerait pas dans un hara ? Les gens les adorent les chevaux en ce moment. J'adore ! Pourquoi il ne tiendrait pas un bar ? Le père, t'en fais un type un peu baroudeur. Et puis les filles, c'est des filles qui ont des couilles. C'est plus moderne. Le rôle principal, c'est qui ? C'est vous trois. Non, enfin, c'est toi quand même. Moi, je suis ravie. J'ai toujours rêvé de jouer une pute. En même temps, comédienne, c'est un peu pareil. Et puis ta version avec les trois radins, excuse-moi. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Bam ! Bam ! Je vais le faire pour toi, ce film. Je vais le faire pour ton bricul. Mais dis-donc, des salopes ! Vous vous croyez où ? Quand la chatte n'est pas là, les souris dansent. Les productrices et moi, on est amoureuses de notre travail. Bonne partouze, alors. Mesdames et messieurs, Pretty Girls et Pretty Boys, s'il vous plaît. Je sais que je peux compter sur vous ! Je suis les fous. Vive le cinéma ! Mais alors, j'imagine, quand on vous propose un rôle pareil, c'est tellement jouissif. Parce que jouer les méchantes, jouer les odieuses, jouer les caractériels. Oui, c'était... D'abord, je n'avais jamais travaillé avec Diane. On était amis depuis très longtemps. Et c'était aussi l'occasion de travailler avec elle, avec Sylvie, de retrouver Sylvie Testu, de travailler avec Zabou, que je ne connaissais pas, sur un sujet qui me paraissait... C'est vrai que c'est un peu notre métier, c'est un peu notre soupe à nous. Mais tel que c'est traité, c'est compréhensible par tout le monde. Parce que je pense qu'on peut trouver ce genre de personnes à la tête de bureaux beaucoup plus importants, ou de postes de boss, des gens qui sont vraiment des manipulateurs pervers. Alors, ce sont des gens qui sont rampants avec les puissants et odieux avec les faibles. Et ça, il y en a dans tous les métiers et dans toutes les professions. Alors, vous êtes associée à Zabou Bretman, qu'elle passe son temps à se repoudrer le nez dans les toilettes. Et alors vous, vous n'avez vraiment pas besoin, parce que vous êtes déjà perchée quand même. Ah non, elle est très, très caractérisée. Je pense qu'elle pourrait être même bipolaire. Bipolaire, sans médicaments, vous voyez. Sans lithium, donc ça te crée des... Et il y a des obsessions, par exemple, il y a la manière dont on le traite les gens dans leur bureau. Oui, parce que j'ai un souffre-douleur. Oui. Qui est un garçon... Albert. Albert. Albert, qui est le garçon qui fait les courses. Je ne sais agir de tout ça que je, mais que je terrorise. Et qui est très, très bien joué par ce jeune homme. Et donc souvent, ce sont des gens qui ont des souffre-douleurs attitrées. Comme ça, ils peuvent passer leur nerf sans quelqu'un. Au cas où quelque chose se passe mal dans leur vie privée, par exemple. On vous voit dans un autre film qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Le Grand Partage avec Didier Bourdon. Et là, vous êtes encore une fois extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes la gardienne d'un immeuble. Je veux dire, le pitch, c'est le gouvernement de gauche. Oui. Enfin, c'est de la fiction, hein. Gouvernement de gauche. Un hiver très, très froid comme l'hiver 54. Des SDF qui meurent de froid. Des gens qui, des mal logés, qui se dégelent. Des familles en tirent dans la rue. Et le gouvernement prend une mesure pour ces trois mois-là. Toute personne habitante plus de 100 mètres carrés est tenue à héberger 300 abris. 3 ou 4. Et on prend en coupe un immeuble très bourgeois avec des bobos qui vont à toutes les manifs du Dade. Des bourgeois patrons qui sont apparemment assez épouvantables. Et puis quelques autres habitants un peu plus marginaux. Et c'est pas forcément ce qu'on croit qu'il va se passer. C'est pas ceux qui sont les plus à gauche qui vont être les plus généreux. Et mon personnage est un personnage qui intervient ponctuellement puisque c'est une concierge avec des idées extrêmement radicales et extrêmement à la mode. Exactement. Et alors, ce qui est très... Oui, parce qu'elle a un téléphone portable qui, quand ça sonne, c'est Maréchal Nouvella, pour vous dire quand même. Et ça, ça m'a fait hurler les draps. Et surtout, elle fait de l'échange. S'il y a un migrant qui ne vous plaît pas, vous pouvez l'échanger contre un autre. Un autre un peu moins foncé. C'est une petite application de swapping. Voilà. Parce qu'il y a une réplique, par exemple, pour avoir le téléphone justement pour avoir... Et dire qu'une dame avec un chien, quelle race ? Non, pas le chien, la dame. C'est un peu le personnage, voyez ? C'est un peu ce personnage-là décomplexé. Je pense que c'est quelqu'un qui est décomplexé. Décomplexé. Mais avouez que vous endossez toujours des personnages forts. Il n'y a que vous pour pouvoir les prendre. Mais je ne sais pas, certainement, que d'autres acteurs ou actrices pourraient le faire. Simplement, moi, ça m'amuse de me déguiser. Vous y prenez un grand plaisir. C'est un plaisir d'enfant de se déguiser. D'un seul coup, on va jouer les méchants ou on va jouer la bonne fée ou la méchante. Arrête ton cinéma le 13 janvier. Ne manquez pas, Josiane Bascot nous donne un rendez-vous formidable avec ce film de Diane Curis avec Zabou Bretman, entre autres, sous VitesseQ. Josiane, côté cinéma, on peut vous dire que vous avez la recette parce que vos films sont toujours des succès. Mais côté cuisine, vous débrouillez bien ? Pour l'instant, je n'ai aucune maladie grave sur la conscience parmi les gens que j'ai invités. Il y a une recette fétiche, quand même. Il y a la recette de Josiane. Je fais des soupes où je jette de tout. Du plaid, comme ça. Donc, ça fait d'énormes soupes potées, comme ça, qui sont assez bonnes. C'est pas mal. Et bien sûr, le plateau, il y en a un dont la cuisine, c'est le métier. C'est aussi sa passion. Il s'est reconnu. Oui, c'est Juan, notre chef caliente. On va voir s'il va encore nous épater aujourd'hui. Eh oui, Juan, vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre votre grain de sel partout. Vous avez donc décidé de tester les kits culinaires à préparer. Vous savez, la galette des rois en kit. Eh oui. Alors, vous l'avez testée, c'était il y a deux jours, l'épiphénie. Exactement, Stéphane. Ça fait une petite semaine qu'on entend parler partout, cette galette des rois. C'est cette gommandise qui rend fou les petits, les grands, les hommes, les femmes, tout le monde. On attend ça toute l'année. Toute l'année, on l'attend. Et aujourd'hui, les grands pâtissiers, ils font des tas de choses. Moi, j'ai trouvé, je me suis mis un peu à la place de vous. Vous qui êtes là-bas, sur votre canapé, en train de nous voir. J'ai essayé un kit où tout est déjà prêt. Je vous laisse voir le sujet. Un reportage. Aujourd'hui, on va essayer la galette des rois. J'ai trouvé ce produit. Apparemment, là-dedans, il y a une galette. À mon avis, il y a des boulots. Il va nous falloir un peu d'eau, deux pâtes fêtées qui ne font pas partie du kit, la fève qui ne fait pas partie du kit non plus. Et on fera la durure finale avec un joli jaune d'œuf. Maintenant, au boulot. On va mélanger et fouetter notre mélange. Et avec ça, 7 cuillères à soupe d'eau. Et 7. Et là, c'est 3 minutes sans s'arrêter. Notre crème de frangipane, elle est prête. Maintenant, il faut passer au montage. On prend notre petite crème de frangipane, pleine d'amour, pleine de goût, pleine de saveur. On va essayer, à l'aide de nos maryzes, d'étaler à 3 cm de notre bord. On va mettre à l'intérieur notre petite fève. On va venir couvrir avec la deuxième pâte, de cette façon-là. Il faut éviter les bulles d'air, comme ça notre crème frangipane est bien, bien compacte à l'intérieur. Une fois qu'on a un joli rond, on soude bien tous nos bords. J'en connais une qui va être très fière de moi, c'est Jeannane. Toi qui es toujours à la recherche des petits ustensiles de maquillage, elle va être très, 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 très belle. Il faut qu'elle brille bien de partout. Une fois que notre jaune a été posée, on va s'aider du dos du couteau. Une fois que c'est fini, on a un arbre pour 30 minutes de cuisson. On a notre galette qui vient de sortir du four. Elle est bien brosée, bien dorée, comme on aime. C'est un peu trop sucré, mais là, c'est lourde. Après, je pense qu'on peut vraiment l'améliorer. Donc là, on arrête les rigolades. On est là pour faire une galette. C'est parti. On prend notre mélange à frangipane qu'on va améliorer avec des petites astuces très sympathiques, vous allez voir. Je vais rajouter en fait quelques petites noix qui vont apporter un peu de texture. Fleur de sel, une petite pointe. C'est comme quand on fait ce caramel au beurre salé, le chocolat à la fleur de sel. Quand on croquera dans chaque grain, ça va être assez magique. Un petit rhum, rajouter quelques gouttes, va faire de ce mélange quelque chose d'explosif. Et là, on est prêt à faire le montage. On a un très joli cercle, bien haut, bien droit. Donc une petite astuce pour tailler notre galette bien nette, le couteau. On va venir faire des incisions tout autour pour rester le plus régulier possible. Et là, vous voyez, vous avez une belle galette des rois, bien parfaite, bien homogène. Il ne nous reste qu'à la décorer. Comme pour la première galette, on va commencer la déco. On va faire ce qu'on appelle les oreilles. La petite tarte, on va essayer de ramener la pâte vers l'intérieur. On va faire une jolie déco autour. On va faire le quadrillage, mais avec un petit peu plus de détails. Vous allez voir, ça va être très fin. Et là, les amis, je vais vous donner une astuce qui est très importante. Ce qu'on fait, c'est que notre plaque, on la préchauffe avec le four. Comme ça, quand on va poser, elle sera bien croustillante au-dessus et au-dessous. Une galette des rois magnifique, bien dorée. À ça, on va rajouter un tout petit peu de sirop d'érable. Ça va très bien, très, très bien de se marier avec tous les parfums qui sont à l'intérieur. Pour moins de 4 euros, vous avez le sachet. Il faut rajouter peut-être 3 euros sur les pâtes feuilletées. Pour à peu près 7 euros, vous pouvez faire votre galette des rois chez vous. Ça, c'est le genre de recette que Erwann adore. C'est light, c'est léger. Moi, je vous jure, deux comme ça par jour et vous allez être beaucoup plus balèze que le lien. On peut goûter ou pas ? Merci pour vos astuces. Là, on passe aux chaussures. Il faut quand même goûter. On a réduit le sucre, on travaille sur le parfum, la noix qui va rapporter un petit peu de croquant, comme je vous l'ai expliqué. Vous en pensez quoi ? Ça manque peut-être un peu de liant, je trouve, dans la france du panneau. Elle est un peu... Elle est plus légère, on a réduit la quantité. Il y a moins de sucre que dans les autres. Beaucoup moins de sucre. C'est une galette des rois avec un style, une vision un peu cuisinier. J'ai rajouté un petit peu d'alcool, j'ai rajouté un petit peu de fleur de sel. C'est le genre de galette des rois que moi, j'aime manger. Josiane, vous en pensez quoi ? Je trouve ça très bon. Ça vous plaît ? C'est le plus important. Ça sera très bon. De toute façon, je vais vous dire, j'avais très faim. Et en plus, on m'en donne quelque chose de très bon à manger. Vous êtes un peu misère, moi, je vais donner ma petite part au public. Ah oui, toi ! Tu vas me dire ce que t'en penses ? Ah, c'est elle qui va me faire la fève. La fève. Elle est bonne. Elle est bonne, ben voilà. C'est pas... Dans la tradition, celui qui tombe sur la fève est le roi. Pour moi, vous êtes tous mes rois et mes reines. On ne pourrait pas choisir. Avec un kit alimentaire, culinaire, on peut élever la meilleure galette du soir. Comment ? Ben, bravo. Bravo. On trouvera toutes vos astuces sur france2.ver slash ccbb. Alors, Josiane, évidemment, vous êtes une femme engagée, une femme qui compte, mais vous connaissez certainement l'adage, derrière chaque grand homme se cache une femme. Oui, oui. Qui sont ces femmes qui se cachent derrière nos grands hommes politiques français, du général de Gaulle d'abord, Georges Pompidou, François Mitterrand, à François Hollande ? Eh bien, mon invité est l'auteur de plusieurs best-sellers. C'est l'ancien directeur aussi de France Télévisions. Il a côtoyé la plupart des hommes politiques français depuis Georges Pompidou. Il s'est penché sur leur mère, leur femme, leur compagne, leur fille, bref, toutes les femmes dans leur ombre. Je vous demande d'accueillir Patrice Duhamel. Bonjour Patrice, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous publiez « Jamais sans aile » avec Jacques Santamaria, un formidable livre qui est un hommage aux femmes, aux femmes d'influence, celles qui ont partagé la vie de nos hommes politiques, des hommes de pouvoir. Comment vous avez procédé pour cette étude ? Vous connaissez un certain nombre dans la vie politique française depuis longtemps. D'abord, on voulait rendre hommage à toutes ces femmes. On explique... Vous n'avez aucune influence pour le moment. Non, non, du tout. Sauf sur le rouge à laver et le mascara. Qu'on les remercie de ce qu'elles apportent à tous les hommes politiques grâce à leur courage, à leur lucidité, à leur intelligence, à leur patience aussi. Et à leur culture. Et puis, on a choisi 26 grands dirigeants de Napoléon Ier à François Hollande. des présidents, des empereurs, des premiers ministres, des patrons de l'opposition. Et pour chacun d'entre eux, on a regardé dans le détail quelles étaient les femmes qui avaient exercé la plus forte influence politique. Ce n'est pas un livre sur la vie privée de ces couples-là. Et ce qui ressort du livre, vous le disiez, Stéphane, c'est le rôle des maires qui avaient été peu évoqués jusque-là. Jamais. Et on se rend compte que peut-être jamais ils n'auraient franchi certaines étapes sans l'influence de ces femmes-là. Voilà. Et puis, on est parti d'un livre absolument magnifique, La promesse de l'aube de Romain Garry, que pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qui ne l'ont pas encore lu, je leur conseille vivement de le lire. C'est un livre absolument sublime. Et cette citation magnifique de Romain Garry, qui n'est pas très gaie, mais voilà, c'est comme ça. Avec l'amour d'une mère, la vie nous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. C'est une magnifique citation. Et voilà. Donc, c'est le rôle des maires. Alors, bien entendu, comme vous le disiez, on parle des femmes, des compagnes, des filles, des cousines, des grands-mères. Parce que les grands-mères, Mitterrand, c'est sa grand-mère. Et si vous voulez connaître un homme, regardez sa mère, dit Robert Baninter. qui m'a dit ça quand je l'ai vu pour ce livre. Et c'est vrai qu'elles ont laissé une empreinte majeure sur la plupart des hommes de pouvoir. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, elles transmettent une ambition. Ça, c'est clair. Il faut qu'ils soient, si possible, les meilleurs. Mais, au début de leur adolescence, de leur vie d'adulte, la plupart de ces mères n'ont pas trop envie que leur fils fasse de la politique. La cruauté politique, elle les inquiète beaucoup, les effraie un peu, ces mères. À partir du moment où leur fils a choisi, ça a été le cas pour Baninter, c'était le cas pour Hollande, ça a été le cas pour Jean Jaurès, ça a été le cas pour Léon Blum. À partir du moment où ils ont choisi d'aller dans la voie politique, elles les soutiennent et elles leur transmettent des valeurs qui vont devenir des valeurs politiques. Mais, justement, alors, est-ce que c'est de l'héritage ou de l'influence ? Parce que ça peut être simplement des valeurs qu'on transmet par héritage. Je vais faire presque une réponse par rapport à l'État civil. C'est que c'est un héritage culturel et souvent politique parce qu'il est rare que les mères soient encore là, malheureusement, lorsque leur fils arrive à l'Élysée ou à l'hôtel Matignon comme Premier ministre. Après, il y a un passage de témoins avec les épouses ou les compagnies. Mais il y a un passage... Alors là, pour le coup, il y a vraiment un chapitre très troublant, très touchant. C'est autour de Philippe Seguin. Parce que l'influence de sa mère... Mais il y a deux ou trois duos dans ce livre qui sont des vrais couples entre la mère et le fils. Avec des mères souvent envahissantes, notamment pour les épouses ou pour les compagnes. Il y a eu le couple entre Philippe Seguin et sa mère, sa mère qui a perdu son mari, donc le père de Philippe Seguin quand il avait moins de deux ans pendant la guerre. Et puis elle lui a dit « Ton père de remplacement, c'est la France. » Mais la barre assez haute quand même. Et à partir de là, elle l'a totalement accompagnée dans sa vie politique. Et ce qui est à la fois très émouvant et très touchant, moi je connaissais très bien Philippe Seguin, c'est que sa mère est disparue et il a tenu trois mois. Il ne pouvait pas... Il était marié, il avait des enfants, remarquable, j'en connais. Mais il ne pouvait pas imaginer de vivre en l'absence de sa mère et donc trois mois après, il est mort. Et Alain Juppé... Alain Juppé, c'est très particulier parce qu'il devait être... Ça, c'était le cahier des charges de sa mère. C'était une femme étonnante. Il devait être premier. Et quand il était... Le meilleur d'entre nous. Probablement... Non mais quand Chirac a dit de Juppé « C'est probablement le meilleur d'entre nous », la mère de Juppé a dit « Le probablement est de trop. » C'est trop. C'est quand même formidable. C'est la maman ! C'est la maman ! Elle voulait qu'ils sont premiers, elle a été première ministre. C'est un côté monstrueux quand même. Et il a avoué lui-même beaucoup plus tard, déjà ministre, etc., qu'il avait une crainte de sa mère. Justement. C'est-à-dire que parfois les mères, mais comme vous le disiez très justement, Patrice, les femmes prennent le relais. Celles qui les accompagnent sont aussi des femmes de pouvoir. Quand on prend Bernadette Chirac, par exemple... C'est une des rares à avoir exercé les fonctions politiques. Elle a été élue, exactement. Mais Cécia Sarkozy, à sa manière, a aussi joué un rôle d'influence. Cécia Sarkozy, elle a accompagné Sarkozy, malgré les difficultés du couple au moment où il est arrivé à l'Elysée, puisqu'on le sait maintenant qu'elle n'est pas allée voter au second tour. C'est quand même un surréaliste. Alors qu'elle avait tout fait pour qu'il prenne le pouvoir. Oui, absolument. Mais elle était... Vous voulez qu'il s'accompagne jusqu'au bout, mais après, il ne faut plus qu'on est sur moi. Il y a une chose qui me frappe que je ne savais pas. On n'a aucune trace de la voix d'Yvonne de Gaulle. Non. Elle ne s'est jamais exprimée. Non, mais on a, avec Jacques Santamaria, on a voulu, et ce n'était pas quelque chose d'artificiel ou de fabriqué, c'est la réalité, historique et politique, on a voulu réhabiliter Yvonne de Gaulle, qui est une personnalité que les Français adoraient, tant qu'Yvonne, c'est très affectueux, mais qui était considérée comme effacée, timide, n'osant pas élever la voix. Et surtout, on la croyait rétrograde, conservatrice, et vous rappelez que le vote des femmes, c'est elle. La pilule, la contraception, c'est elle. Le général de Gaulle, en 67, ne voulait pas entendre parler de la pilule. Il disait, ça va faire des femmes des machines à faire l'amour. Et c'est Lucien Mevire. Et on va livrer la France à la bagatelle, disait le général de Gaulle. Et c'est à quoi ? Lucien Mevire t'a trouvé en Yvonne de Gaulle, c'est ce que j'ai lu dans votre livre, son meilleur allié. Et c'est quand même incroyable de penser ça. De même que le vote des femmes, c'est vrai qu'il y avait eu la résistance, les femmes avaient occupé une place très importante, elles avaient sauvé pendant que les hommes étaient au combat ou prisonniers. C'est d'ailleurs insensé qu'il ait fallu attendre 1944 pour que le vote. Mais Yvonne de Gaulle a joué un rôle finalement beaucoup moins rétrograde que tout ce qu'on peut imaginer. Il y a aussi le rôle des filles, évidemment, il y a Claude Chirac, Mazarine, Mazarine, évidemment, Elisabeth de Gaulle parce que la fille du général de Gaulle a... Et la nièce Geneviève Antoniouz de Gaulle. Exactement. Enfin, c'est absolument fascinant. Et puis les collaboratrices, il y a d'autres femmes qui ont eu, entre Simone Veil pour Giscard, Marie-France Garraud... Qui a été plus qu'une collaboratrice. Plus qu'une collaboratrice. Elle a incarné l'Europe et la loi sur l'avortement, c'est elle. Finalement, je vous ai trouvé dans ce livre profondément féministe. Mais je suis féministe, oui. Et je déteste ce qu'on dise, par exemple, on va commencer à entrer dans les gouvernements. On va les mettre à l'enseignement scolaire, à la famille, etc. Les femmes, elles peuvent être président de la République, premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Il n'y a absolument aucune raison. Et on aimerait bien, bientôt, alors il faudra peut-être attendre 10 ou 20 ans, faire un livre qui ne s'appellerait jamais sans eux sur l'influence des hommes auprès des femmes de pouvoir. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça dans moins de 10 ans. La société politique française n'en est pas là. Oui, c'est vrai. Non, mais dans la société française. Ah, dans la société française. L'ex-marie de Mme Royal, par exemple. Eh bien, en tout cas, merci à Patrice Giavel. Formidable livre. Jamais sans elle, c'est le billet, c'est le plan. Merci beaucoup. Josiane, on a tous notre petit complexe physique. Mais Jeannan, ses vertus, eh bien, à nous répéter que face à eux, il y a une autre arme que le bistouri, oui, le pinceau. On va essayer de... Ça dépend de la taille de l'appendice. Oui, eh bien, avec un pinceau, on peut peut-être changer notre nez. C'est ce qu'on va voir, c'est la masterclass beauté de Jeannan. Jeannan, masterclass. Et vous êtes accompagnée de l'un des meilleurs du métier. Et un des plus beaux aussi, je dois dire, Eduardo. On l'applaudit, s'il vous plaît. Il est beau, hein ? Il est grand. Il est grand, il est talentueux. Enfin bref, je viens aujourd'hui vous parler avec Eduardo d'un complexe, le premier complexe des Français. 15 000 interventions par an, l'opération du nez. Oui, je comprends. Eh bien, non, pourquoi vous comprenez ? Vous êtes complexé par votre nez, Ah bah oui, bien sûr. Moi je l'ai fait. Ah, vous l'avez fait ? A quel âge ? A 25 ans. 25 ans. Une maquilleuse m'a dit « Refuse le profil ». Comment j'ai fait pour tourner si je ne peux pas être le profil ? Eh bien, je vais vous dire, ça ne se voit pas, il est très très beau. Juste, Eduardo, une petite anecdote historique, Stéphane, on aime ça dans cette émission. Comment elles faisaient les femmes avant pour affiner leur nez ? Il est vrai que dans la bourgeoisie, d'avoir un nez très fin, c'était dans un rythme d'élégance. C'est vrai que les petites filles, les mamans, n'hésitez pas à leur mettre une pince à linge. Une pince à linge. Allez, va te coucher, mets ta pince à linge. C'est bien, c'est une bonne idée. Alors, fini tout ça, nous c'est le maquillage. Alors, vous aurez besoin d'un lumineur, deux poudres compactes, une poudre jaune et une poudre foncée, un pinceau plat, deux houppettes, vous allez voir pourquoi, on a une petite astuce aujourd'hui à vous montrer, un pinceau poudre et des mouchoirs. C'est parti, n'oubliez pas à la fin, Josiane, Stéphane, vous serez noté, on commence par l'enlumineur. L'enlumineur, on va amorcer l'enlumineur et on va jouer sur l'arête centrale. C'est ce que j'étais en train de faire. Vous êtes parfaite. C'est grand temps qu'on me maquille sur le plat. Oui, c'est vrai. hop, clac, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le pose sur l'arête centrale ? Alors, on va l'appliquer sur l'arête centrale en essayant d'être le plus droit possible en partant entre les yeux et en allant jusqu'à la pointe du nez. Ok. Ensuite, j'ai quand même l'impression que Edouard II, vous en mettez beaucoup de la matière. Alors, j'en mets beaucoup en sachant qu'avec le doigt, je tapote et je retire aussi l'excédent. D'accord. Donc, on n'hésite pas. Est-ce que l'enlumineur a une teinte bien spécifique ? Alors, on peut prendre un lumineur qui correspond à sa carnation en sachant qu'on va prendre une couleur plutôt claire. plus claire que sa carnation. D'accord. claire pour accrocher. Mais vous en avez mis, attendez. Il en met beaucoup. Mais vous l'avez blanchi. Ah là là. Vous en avez peut-être pas mis assez. Alors après, il faut jouer le contraste. Ce qui va être important, c'est de jouer justement le contraste entre les ombres et les lumières. Petite question d'ordre technique. Est-ce qu'on fait ça après la pose de son fond de teint ou avant ? Après. Tout le monde est bon ? Étape numéro 2. On va passer maintenant à la poudre claire, la couleur un petit peu banane. C'est ça ? Oui, c'est la couleur banane, un jaune qui va venir accrocher la lumière. Avec quel pinceau, docteur ? Alors, dans le boîtier de produit compact, vous avez une houppette mousse. Oui, une houppette mousse. Ce que vous faites, ça c'est une technique de backstage, on prend souvent un pinceau, on se sert du manche du pinceau pour enrouler la houppette autour. Ça, très bonne astuce, vous allez voir. Et pouvoir justement avoir un travail d'arrêt central bien symétrique et bien droit. La houppette, le pinceau plat vont vous servir parce que donc vous allez enrouler votre pinceau plat à la maison et venir tapoter, prélever la poudre compacte claire et ça va donner donc à quelque chose de très... Très net. Et là, je l'applique en tapotant. Donc ça, c'est une technique en studio que vous utilisez sur les mannequins, sur les actrices aussi. Tout à fait. Et pour vraiment accrocher la lumière et donner le focus lumière voulu. Alors, on va prendre la couleur foncée, toujours son pinceau. Donc ça, c'est la deuxième poudre qu'on a à la maison. Alors, les poudres foncées, en général, on prend sa terre de soleil ou la poudre concert pour le contouring qui va servir à ombrer et je vais aplatir les ailes du nez. Ça, c'est important. Pour pouvoir donner cet effet d'optique de nez beaucoup plus fin. Et de comprendre avec la même technique. Tout à fait. Ça, j'adore cette technique là où on enroule la houppette. Au moins, c'est bien nickel. Et alors, suivant le nez que l'on a, s'il est plus large en bas ou plus large en haut, on va justement incliner plus ou moins le pinceau. Donc là, c'est quand même très très proche de l'arrêt du nez. Oui. Et vous venez en poser quand même beaucoup ou un petit peu de la matière foncée ? J'en applique beaucoup mais de façon localisée. Oui. Et donc, on n'en pose pas à l'intérieur, sur la narine et on n'étire pas sur les joues ? Non, dans la narine. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Donc ça, on retient aussi qu'on vient juste poser du foncé près de l'arrêt du nez. Ça va les garçons derrière ? On va estomper tout ça maintenant. Au pinceau. Au pinceau. On va saupoudre. Voilà. Et ensuite, on vient fondre. Voilà. Qu'il n'y ait pas de frontière entre le clair et le foncé. Tout en retirant l'excédent. Si vous avez une petite boule, vous savez, au bout du nez, vous mettez du foncé, vous estompez. On a terminé. Ainsi. On va donc, avec Edouard Do, venir voir le travail de Stéphane et Josiane. Moi, j'ai quand même l'impression, voilà, tout le monde crie 10 sur 10. Edouard Do, qui ça vous importe ? Vraiment, le travail est très très beau. Il y a une très très belle venue. C'est un peu trop drôle. Non, 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 c'est parfait. Moi aussi, depuis, j'ai 10. Est-ce que je peux, si je peux me permettre, Josiane ? Non, mais ce n'est pas du jeu, parce que je travaille avec ma maquilleuse, je la vois faire au bout d'un moment au bout de si longtemps. Voilà, mais petite technique aussi. Edouard Do, vous validez ou pas et ensuite, on va vite passer à côté. Elle a utilisé l'enlumineur, Josiane, elle en a mis un tout petit peu sur le menton. Oui, c'est pour rééquilibrer. Pour rééquilibrer, je pense que c'est à retenir aussi. Combien sur 10 ? On a un petit menton, un énorme pilon. Sur 10, Macaroline qui est venue extrait. Là, il y a un petit problème. Non, c'est super. Si, parce qu'il y a trop de lumière. C'est super, il dit. Il y a trop de lumière un petit peu là, au niveau du nez. J'aurais peut-être un petit peu plus réduit, justement, la zone de lumière. Il ne faut pas oublier que c'est Edouard Do. On va mettre un 7. Oh, tu es généreux. 7, c'est bien, ok. Josiane, comment ça va bien, c'est terminé. Merci d'avoir passé l'après-midi avec nous. On a très bien mangé. On se retrouve au cinéma, en tout cas, le 13 janvier. Avec Arrête ton cinéma, il y a Zabou Bretman, il y a Sylvie Testu, François-Xavier Demaison. François-Xavier Demaison, il y a des gens formidables. Et puis, toutes les infos sur l'émission, vous les retrouverez sur france2.fr slash ccbb. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures sur le plateau de Comment ça va bien. Bon week-end à tous, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501